Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à la dernière séance de la deuxième séquence dans le département du stage qui porte sur quelques aspects du métabolisme énergétique. Je suis du Fofotis Gisler, votre tuteur habituel pour ce cours en classe de thème d'accueil. Au cours de la dernière séance, un devoir a été donné afin de renforcer les savoirs acquis concernant le mécanisme de la contraction musculaire. Ce renforcement permet d'avoir les éléments qui permettent d'expliquer les différences de performance au cours des activités sportives. Pour ce devoir, on considère les molécules d'actines et de myosées et qu'elles sont extraites des cellules musculaires et placées dans différents milieux de culture. Il y a bien sûr que la proportion du milieu change et les observations sont regroupées dans le tableau. Nous avons le tableau. D'après le tableau, si nous lisons ensemble, nous avons quatre milieux de culture. Et nous allons rapidement analyser ce tableau. On voit que lorsqu'on met dans le milieu 1 l'artienne, l'ATP et les ontations, il n'y a pas de contraction et l'actineuse en ATP n'évolue pas. Le milieu 2 contient uniquement la myosée, l'ATP et les ontations. Donc, on a le même résultat obtenu dans le milieu 1. Le milieu 3 contient les deux protéines. Chez la manteuse, c'est-à-dire l'artienne de la myosée, l'ATP et les ontations. Et comme résultat, on voit qu'il y a contraction et la tenue en ATP diminue. C'est-à-dire, quand on parle de contraction et si on fait adhésion au déplacement des filaments entre eux, le quartier milieu contient l'actine, la myosée, l'ATP, les ontations. Et on a ajouté dans ce milieu un inhibiteur de l'éthroïste de l'ATP qui est le SAC. On a demandé d'interpréter les résultats obtenus particulièrement pour les milieux 3 et 4. Mais avant, l'astuce ici, c'est de comprendre, c'est de réaliser déjà que lorsque les deux petits filaments sont mis dans le milieu de l'ATP, quand ils sont isolés, quand ils sont là, c'est dans le milieu de l'ATP, on n'a pas d'apportation. Donc, remarquez que ce n'est qu'en 3, lorsqu'on a l'actine et la myosine, qu'il y a contraction musculaire. Et cela nous permet donc de dépréter le résultat obtenu pour le troisième milieu en disant donc qu'il y a une diminution importante de l'actine dans l'ATP, c'est tout simplement parce que cette ATP a été électronique pour fournir l'énergie qui va permettre au pivotement des têtes de myosées. Et nous avons vu que le pivotement des têtes de myosées est possible tout simplement parce qu'il y a eu l'avance à formation du complexe myosine actine, ATP. On ne peut pas parler de contraction sans formation de ce complexe. Donc, voilà les éléments de la députation. Diminution importante de la teneur en ATP. Formation du complexe actomyosine ATP. Et cela est possible grâce à quoi? OZion calcium qui sont achetés dans le milieu. OZion calcium étant là pour permettre de démasquer des sujets de fixation au niveau de la teneur. Et pour le milieu 4, on a mis une sustance de Saliga qui bloque l'hydrolyse de l'ATP. J'allais dire que cela s'entend, vu que le milieu 4, il y a l'activité de l'ATP et l'hydrolyse de l'hydrolyse. Tout est là. Mais l'ATP ne peut pas être illusé. Et sans l'hydrolyse de l'ATP, il n'y a pas de pivotement. Donc, on va identifier cela en disant que Saliga, en bloquant l'hydrolyse de l'ATP, va empêcher le glissement des filaments latins entre les filaments de myosées. Et l'événement des filaments étant faits, on peut donc en déduire les conditions nécessaires à la contraction musculaire. Mais si actuellement, on ne peut pas parler de contraction musculaire sans OZion calcium, sans molécule d'artine et sans molécule de noeuds. Sans ces éléments, il n'y a pas de contraction. La dernière séance montée sur la contraction musculaire. Nous allons donc passer à la dernière séance, à la séance 8, qui porte sur les voies de restauration de l'ATP d'adaptation aux exerciceurs sportifs. La séance sera dérouvée suivant ce plat. Ou après avoir rappelé les objectifs et... Après avoir rappelé cette énorme notion, présenté l'objectif et émis quelques hypothèses par rapport à une situation complète que nous allons découvrir tout à l'heure. Nous allons essayer d'avoir les éléments de réponse en étudiant les voies de la génération de l'ATP, en montrant comment se fait l'adaptation aux exerciceurs sportifs. Et bien sûr, en conclusion, nous allons valider ou inciter cette hypothèse. Et nous allons... C'est un petit résumé pour continuer cette séquence. Bien. Pour cette séance, vous devez être capable d'expliquer, naturellement, les voies de régénération de l'ATP en fonction de la durée de l'effort. Parce qu'on a vu le rôle de l'ATP en fonction de la durée de l'effort. Il faut appuyer que cette maladie soit régénérée. Donc, c'est là qui pose les voies de régénération. Bien sûr, on peut appuyer l'ATP, c'est un nucléoptique de glyphosphate, constitué d'une base adaptée, du sucre et de l'acide phosphorique. Et l'ATP va permettre, va catalyser l'ATP en arrivant d'un composant phosphate, on obtient l'ATP en organique et l'énergie. Cette énergie va permettre les fonctions cellulaires. De façon réversible aussi, l'ATP SNDAS va catalyser la régénération de l'ATP. Et cette réaction sera appelée phosphorélisation de l'ATP. Bien, ça fait prérequis important. On doit connaître l'ATP. Ça structure son rôle. Et nous avons une autre situation. Si vous observez cette animation, vous allez remarquer que l'élève A, il fournit plus d'efforts pendant la course, mais le concurrent va toujours plus vite. Il fournit plus d'efforts, mais le concurrent va plus vite. Et on lui dit que la puissance métabolique de ses muscles est telle que, même si il fait qu'on ne peut pas passer son concurrent. Alors, cette situation pose toujours le même problème qu'est l'explication des différentes performances au cours de l'activité sportive. Alors, comment expliquer qu'un individu, il fait tous les efforts possibles, ça veut dire qu'il est en forme, mais il ne peut pas passer son concurrent. Est-ce que nous pouvons nous expliquer cela en faisant appel aux voies de régénération de l'ATP ou en faisant appel à un problème d'adaptation ? Sous réserve, nous émettons des hypothèses qu'on va vérifier et être fixés. Les lèvres A se nourrissent moins que son concurrent, c'est une hypothèse. Les lèvres A et son concurrent possèdent les mêmes substances chimiques dans les proportions différentes. Les muscles du concurrent produisent plus d'énergie que les muscles de lèvres A dans une grosse. Les fibres musculaires de lèvres A ont une activité respiratoire plus importante que les fibres musculaires de son concurrent. Et on a autant d'hypothèses qu'on peut émerger comme ceci. Les fibres musculaires de lèvres A ne sont pas plus adaptées à l'épreuve que comparé aux fibres musculaires de son concurrent. On a autant d'hypothèses. Et pour vérifier cela, nous allons étudier la restauration de l'ATP en interprétant un graphique. Nous avons un graphique qui montre en assiste la durée des exercices et en ordonnant la puissance énergétique fournie par le muscle. Autrement dit, il est question de comprendre la variation de la puissance énergétique fournie par le muscle selon la durée des exercices. Alors, nous voyons d'après la légende que tous les efforts brefs et intenses, dont la durée atteint à peine 20 secondes, on voit que la puissance musculaire diminue avec le temps. C'est la courbe en rouge. Lorsque l'activité soit déjà 2 minutes, donc dans les 2 secondes minutes, on s'intéresse à la courbe en rouge. On va voir que la puissance musculaire atteint un maximum autour de 60 jours, d'après le graphique. J'ai pas trop de muscles. Et ensuite, la puissance se diminue. Et pour les efforts d'endurance, on va constater que la puissance augmente progressivement, la courbe en vert, elle atteint un maximum, puis se stabilise. Elle ne peut pas se stabiliser. Il faut donc pouvoir interpréter ces 3 variations, ces 3 courbes. Et pour interpréter cela, nous allons dire que pour les activités, pour les efforts brefs et intenses, la diminution de la puissance musculaire est due à un type de voile, un type de mécanisme de régénération de l'ADP, un type de métabolisme appelé métabolisme anaerobie à lactique. On propose pour les activités intenses, mais qui dure au moins 2 minutes, que la variation de la puissance musculaire va pouvoir ne s'expliquer pas l'expérience d'un métabolisme anaerobie lactique. Et la variation de la puissance musculaire, telle qu'indiqué sur le graphique haut et fort d'enturance, est due à la mise en place d'un métabolisme anaerobie, lequel permet donc la position de l'ADP. Et nous allons exploiter le tableau, pour mieux comprendre le déroulement de ces trois voies. Et nous avons donc dans ce tableau, le déroulement du métabolisme anaerobie lactique, et où chaque voie nous avons les principaux substrats et les produits chimiques. Lorsqu'on est dans ce tableau, on voit qu'au cours de la voie anaerobie lactique, le substrat est une molécule qui existe dans ce qu'on appelle créatine phosphate. Pour régénérer l'ADP, la créatine phosphate sera rapidement hydrolysée. Donc, dans un premier temps, lorsque l'activité commence, le muscle dépense de la voie anaerobie lactique, selon l'équation marquée ci-dessous. Mais comme il faut que l'ADP soit régénérée, la créatine phosphate, la phosphore créatine, sera hydrolysée. Et son hydrolysée va permettre la phosphore création de l'ADP, et nous aurons l'ADP qui sera régénérée. Cette voie est rapide parce que les quantités de piatine phosphate ne sont pas nombreuses. Et du coup, ça fait que l'ADP est régénérée, mais la quantité sera très faible. Donc, voilà pourquoi, à un moment donné, le muscle, la puissance va rapidement, la puissance se lève rapidement. Maintenant, nous voyons que comparé à la voie anaerobie lactique, c'est la voie anaerobie lactique, dont le principal substrat est le glycogène. Le glycogène qui est aussi un glycide qui se trouve en réserve dans les muscles. Et le glycogène, en réalité, est un polymère de glucose. Et lorsque l'individu, donc, a déjà fait son stock d'ADP et que la voie anaerobie lactique ne suffit pas, puisque la création sociale n'est pas en quantité suffisante, il va donc utiliser le glycogène en réalisant d'abord la glycogénolise pour obtenir l'évolution du glucose. Et le glucose sera donc transformé en acide pulivique au cours de la glycolise. Et comme c'est un métabolisme anaerobie, l'activité n'est pas telle que l'oxygène va intervenir. Donc, pour continuer à régénérer l'ATP, l'acide pulivique, parce que pour transformer le glucose en acide pulivique, la tendance est aussi de consommer en acide pulivique. Donc, en fermentant en acide pulivique, en acide pulivique, en acide pulivique, en acide pulivique, elle va donc régénérer pour une molle de glucose de molécules d'ADP. Donc, vous voyez donc que l'atp régénérer est toujours faite. Mais, vous savez que l'activité ne dure pas seulement de nuit. Naturellement, l'activité dure au moins une heure, par exemple dans un recours d'une journée. Et à un moment donné, nous avons besoin de plus d'ATP. Vous avez vu l'entend de dire que cela nécessite un apport en oxygène. Donc, du coup, lorsque l'activité devient plus intense, lorsque l'activité devient plus importante, l'organisme va donc augmenter sa consommation d'oxygène. Et en présent d'oxygène, il y a le plasme de la fibre musculaire. On va accepter à l'agriculture de glucose, à la formation d'acide pulivique. Mais cet acide pulivique va se trouver dans l'acide pulivique où il va être impliqué dans le fameux cycle de PREPS, qui se déroule dans la matrice de l'acide pulivique, à laquelle j'ai en place de première. Et ensuite, on aura la chaîne respiratoire, qui sera cette étape importante, qui se déroule au niveau de la matrice pulivique, de l'acide pulivique. L'ATP va permettre la régénération pour l'immunie de glucose d'environ 36 modes d'ATP. Vous voyez que ça, c'est la voie qui permet de régénérer le plus grand nombre de modules d'ATP pour l'activité musculaire. Voilà donc pour les voies de régénération de l'ATP. Et on comprend donc que pour mieux régénérer l'ATP, l'organisme doit s'adapter à l'activité sportive selon sa durée en consommant plus ou moins l'oxygène. Puisqu'on a distingué la voie à l'arctique, c'est-à-dire la voie à l'arctique, la voie à l'arctique avec la position d'acide l'arctique. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'adaptation aux exercices sportives. Donc, comment cette voie de régénération de l'ATP constitue une solution pour l'adaptation physiologique et les muscles aux activités sportives. Et pour cela, nous allons étudier particulièrement la consommation de l'oxygène, puisque nous faisons généralement les longues activités, les longues durées. Mais scientifiquement, nous allons exploiter ces deux documents. Nous avons deux graphiques qui montrent la consommation des oxygènes selon que l'individu soit propre, comme vous voyez là, selon qu'il est en train de faire une inactivité et après l'activité physique. et la consommation d'oxygène a été étudiée pour deux types d'exercices. On a un exercice modéré et un exercice intense. Donc, on a deux types d'activités pour lesquelles on va faire la consommation d'oxygène. qui dit oxygène. Bien sûr, lorsqu'on a deux graphiques, l'activité logique à faire, c'est une comparaison. Donc, on va comparer la consommation d'oxygène pour un exercice modéré d'exercices. Et à l'observation, vous voyez bien que la courbe, pour l'exercice modéré, gratuite, une consommation moins importante d'oxygène comparée à la courbe pour obtenir un exercice intense où la consommation d'oxygène est plus importante. Alors, nous sommes toujours dans l'analyse des tracés et nous allons, à côté de cette analyse, dégager la notion de volume d'oxygène maximale. C'est-à-dire qu'il y a une quantité maximale de d'oxygène que le muscle consomme pour l'activité. Dès qu'il atteint ses conséquences. C'est-à-dire qu'il s'adapte, à un moment donné, s'il s'adapte en consommant ses gènes, il va atteindre un plateau. Et, regardons où se trouve ce plateau sur notre document. Vous voyez donc, globalement, déjà, pour l'analyse des coups bons, vous avez une phase où la consommation est constante à ce repos. en s'éteint quoi, progressivement, avec le temps au cours de l'exercice, que ce soit à modérée et à intense. Mais, en une certaine, vous voyez, c'est une quantité d'oxygène consommée, on constate que la poube est constante, dont la consommation ne varie plus. C'est-à-dire que c'est la consommation maximale. C'est le volume maximale de l'oxygène. Et, c'est ce volume qu'on va appeler la VO2, on va appeler le VO2, volume maximale de l'oxygène, qu'un muscle peut consommer. Et, pendant la phase de récupération, vous voyez donc que le volume d'oxygène consommé timide. Mais j'attire à votre attention sur cette inflexion. Vous voyez que la poube, la décroissance n'est pas brutale. Elle se fait souvent une inflexion. et nous allons interpréter cela tout à l'heure. Donc, expliquez donc les surfaces A et B que traduisent donc ces zones et cette, c'est-à-dire la zone A et la zone B. Alors, expliquez cela. On a, on va introduire une nouvelle notion qui est ce qu'on appelle la dette en oxygène. En réalité, lorsque, le, donc, une zone d'activité sportive se passe, c'est simple. Nous, on a vu que, au départ, la voie de régénération de l'ATP n'est pas d'abord une voie anaerobique. C'est principalement une voie anaerobique. Et, c'est, comme c'est une voie anaerobique, on comprend donc que, on ne concentre pas de l'oxygène. D'où vient donc le dioxygène, tel que, on voit que, il y a une croissance de la courbe. Cet oxygène provient forcément des réserves qui se trouvent généralement dans l'ATP du muscle. Donc, le muscle va d'abord prélever la barre en fonction de l'activité. Donc, il s'endette. Donc, au début du exercice, il va s'endetter plutôt, ça dépend aussi du type d'exercice. Il comptera donc cette dette. Et, c'est ça qu'on va donc expliquer, sur le graphique, l'existence de la zone A, HV. Maintenant, si on s'intéresse à la zone de l'eau, on a vu que la consommation d'oxygène, c'est une idée là, ne déploie pas, comme indiqué, d'une façon brutale, mais elle suit une, la courbe, décrit une sorte d'inflexion. Et, la zone B ici est telle que, cette zone B s'explique, à la phase de récupération, le volume d'oxygène qu'on a consommé, ne doit pas baisser brutalement, pour revenir à zéro. L'organisme prend le temps de, rembourser, d'abord l'oxygène qu'il a emprunté, dans l'avion globale. Et, c'est pour cela que, vous voyez que ça diminue, ça diminue progressivement. Et, quand il finit de rembourser cela, et comme il y a, comme l'activité n'est plus en cours, alors, on ne consomme plus assez d'oxygène, la déploie en seconde, continue. Voilà, donc, l'explication des zones A et B, donc la zone A, c'est la D dans l'oxygène, et la zone B, c'est la récupération. Alors, nous avons un document, qui compare la consommation de l'oxygène, chez un non sportif, et chez un sportif. et, vous voyez que, la VO2 max, du non sportif, est inférieure à la VO2 max, du sport. Et, on demande ce qu'il faut faire, pour commenter la consommation, de l'oxygène, de l'oxygène, musculaire, les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Et nous avons vu que la proportion, c'est-à-dire que selon que ces fibres sont majoritaires ou pas, on peut donc avoir des différences de performance. Et nous savons que les fibres de type 1, sont des fibres oxydatives, des fibres spécialisées dans la consommation du dioxygène. Et les fibres musculaires, ce sont des cellules qui se forment. Ce sont des cellules qui sont sollicitées selon le type d'activité qu'on a l'habitude de mener. Ça veut dire quoi ? Que pour un non sportif, s'il va marquer sa vie ou de masse, il doit beaucoup s'entraîner. Il va donc pousser son organisme à développer plus de fibres musculaires qui correspondent, qui sont adaptées au type d'activité d'endurance qu'il veut mener. Et dans ce cas, son entraînement va donc produire plus de fibres de type 1 et 2, sa vie ou de masse pourra avoir marquer. Donc, on retient qu'il existe donc 3 voies de régénération de l'ATP, la voie anaerobie adaptée, qui est une voie rapide, et nous avons les voies anaerobie adaptées et les voies aéroïes. Elles ont des voies lentes. Et nous avons vu que la voie anaerobie adaptée permet de régénérer rapidement la piété à partir de la créative pour ça, pendant quelques secondes, pour obtenir que la créative force a sécuisse et ça fait qu'il ne faut pas faire la voie anaerobie adaptée. Mais si la durée de l'effort est plus importante, en ce moment on voit, donc le risque d'avoir adopté le métabolisme aerobie, mais s'il atteint la voie de masse, il ne pourra plus continuer l'activité. Donc, il y a un volume maximum d'oxygène qui peut être consommé et cette voie de masse peut être augmentée grâce à la créative. Donc, pour revenir à notre situation, vous pouvez expliquer comment, malgré qu'un individu fournit tellement d'efforts, il ne parvient pas à gagner son concurrent. naturellement, on peut comprendre que ça peut être un volume de nutrition. Les gestants ne sont pas dans les proportions, non pas les mêmes proportions, ça peut s'expliquer. Les muscles produisent plus d'énergie et là, ça devient intéressant parce que la voie utilisée par l'un des individus peut être telle que sa performance sportive n'est pas la même. et on peut aussi, comme moi, si c'est un problème d'activité respiratoire et dans le cas présent ici, les fibres de notre individu, on peut avoir soit une activité plus importante ou une activité moins importante selon les preuves et selon leur capacité aussi à mobiliser telle ou telle voie. Bien. On dit en application, si on a compris, on fait une course de 100 mètres à 11 secondes, 400 mètres à 1.30 secondes et 1.500 mètres à 1.30 secondes. La voie néanmoble, c'est la voie sollicitée par les deux premières minutes. La voie néanmoble, c'est la voie sollicitée par les deux premières minutes. Et quand c'est déjà l'endurance, il faut la voie aéroportée. Et on arrive au terme de cette séquence avec ce devoir. Nous avons le champion qu'on connait tous, Usain Bolt, qui est vainqueur sur 200 mètres. Et on sait que c'est une course de vitesse. Alors, sachant cela, nommer la voie de régénération de l'ATP qui prédomine donc, c'est une manière qui soit gagnante. Et lorsque vous avez répondu à cette question, pour le vainqueur et ses concurrents, proposez une prouve qui traduit la consommation de l'hydroxygène par l'administration de tous fonds d'administration. Chers apprenants, parvenus donc au terme de ces séquences, on retient donc que les muscles dans le fonctionnement doivent régénérer l'ATP et sans ATP, la pratique des ATP sportives du fonctionnement de la suite musculaire sera plus ou moins difficile. A très bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501